et on se retrouve pour un nouvel épisode sur modécube j'espère que vous allez bien et j'ai encore changé d'armure comme presque à chaque épisode j'ai envie de dire bon après normalement ça devrait plus trop être le cas parce que là on a déjà commencé à faire un petit peu le tour des différentes armures qu'on pouvait avoir sur le pack je sais même pas si jamais j'en avoir vraiment une mieux alors je pense pas que ce soit forcément l'armure la plus puissante en termes de protection quoi mais en vrai elle est quand même bien sympatoche parce que en fait elle peut apporter tellement de trucs par la suite en gros donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait l'armure de en terra style de botania alors pour savoir dans botania il ya deux types d'armure il ya l'armure en mana style qui est vraiment la basique on va dire que c'est un peu et il ya l'armure en fait en terra style qui est un peu plus évolué comme si c'est un petit peu l'armure en diams ou netherite si jamais on compare d'ailleurs par exemple si jamais je tape diamond évidemment je vais voir 40 mille pages mais oui par exemple un pantalon en diam ça va être 6 d'armure et 2 de taofarmer fin d'un an de je sais plus comment ça s'appelle c'est de la robustesse en gros alors que là on a 6 et 3 sur les bottes c'est 3 et 2 l'on a 3 et 3 et sur le casque c'est 3 et 2 l'on a 3 en gros chaque armure on a quand même un peu plus de robustesse qu'une armure en diam je pense pas que ça équivale à une armure en netherite peut-être ah si ça équivaut exactement aux armures en netherite voilà mais avec plus de knock back résistance que celle en netherite vous voyez sur le côté là le petit truc en jaune c'est la qu'on bat résistance donc en gros là c'est équivalent à une armure en netherite c'est quand même pas négligeable alors le problème c'est qu'en fait je suis quand même obligé de garder mon jet pack actuellement pour fly parce que j'ai pas encore tout ce qu'il faut mais ça je vous en parlerai juste après mais du coup en fait je bonus fin je bénéficie pas du bonus de 7 parce que les armures de botania ont un bonus de 7 qui fait que par exemple là si jamais j'ai l'armure complète ça me donne donc en fait tout en haut il y a écrit à mort 7 will of the ancient et ça en fait si jamais j'ai les quatre pièces ça fait qu'en gros je vais consommer 20% de manant moins avec mes outils donc que ce soit avec ma pioche puisque maintenant j'ai une t-rachette erreur je sais plus si j'avais déjà dans un foie dans tout cas j'en ai une que ce soit avec mon armure pour la réparer etc avec mon épée enfin voilà en gros tout ce qui touchait botania qui consomme du mana quant à l'armure complète tu n'en consomme plus ça par la suite j'aurai l'armure complète j'aurais plus besoin du jet pack parce que par la suite en fait on va partir sur la flugol tiara que je ne peux pas faire pour l'instant parce qu'en fait il me faut il faut que j'ai accès aux ender air bottle donc ça sont simplement des bouteilles en verre vide on va aller remplir dans l'air dans un petit pied droit avec c'est comme si on remplissait ça en fait de sous de dragon sauf que là on se met en dehors du sous de dragon voilà donc ça se remplit n'importe où dans l'end le souci c'est qu'actuellement l'end on n'y a pas encore accès à l'heure laquelle je recorde on devrait même d'ailleurs y avoir accès à partir de ce soir donc peut-être que dans le prochain épisode on pourra voir cette petite bouteille là quand je veux dire la flugol tiara mais pour un sens c'est pas le cas donc voilou alors c'est pas trop dérangeant parce que bon bah le jetpack il me sert bien à fly le souci c'est que je peux fly que jusqu'à 17 blocs de haut puis ça me consomme à chaque fois du fioul ça me fait une armure moins puissante que si jamais j'en avais une armure en terras style à la place je peux pas bénéficier du full set voilà sachant qu'en plus alors la flugol tiara ça consomme du mana pour voler donc ça peut être un petit peu dérangeant mais je peux on peut en avoir de plein de ma façon sur nous je vous montrer ça juste après le souci c'est que tu peux pas fly indéfiniment je crois par contre si jamais tu as ça sur toi l'eye of the flugol là tu es censé pouvoir fly indéfiniment de ce qu'on m'a dit donc on verra bien quand je l'aurai ça c'est une relique en fait qu'on a qu'on tue le gaia boss 2 on peut avoir plein plein de reliques et ça c'est l'une des reliques qu'on peut avoir je vous en montrer d'autres juste après on va aller se faire un cahier boss toute façon juste après aussi donc voilà du coup du coup du coup niveau outils où est ce que j'en suis bah j'ai ma petite terra 34 qui est quand même bien sympa tâche en patine h qui one shot des armes c'est à dire que là je vais m'amener on va les prendre qu'est ce qu'on va les prendre peut-être les prendre du spruce en vrai parce que le bois normal j'en ai pas trop besoin on va se déglinguer on va se déglinguer juste discrètement un petit spruce qui est au fin fond de la montagne on voit pas trop depuis chez nous j'ai pas trop envie de déglinguer tous les arbres autour de chez nous mais c'est vrai que là bon et un peu derrière et vous voyez hop pouf ça y est voilà un petit coup un petit coup on peut être une bûche et ça déglingue un arbre entier alors je sais pas si jamais c'est un arbre entier ou bien alors si jamais c'est plutôt un certain nombre de bûches en tout cas voilà moi sur les sapins ça me déglingue entièrement donc ça me va c'est parfait alors pour le haut que j'en ai pas trop besoin parce que le haut de façon j'ai ma ferme à bois là bas donc en vrai ça je m'en fiche mais c'est vrai que pour les fermer du bois c'est cool même si pour le coup en fait le bois je suis plus trop sensé à avoir besoin d'en fermer parce qu'on peut par exemple avoir du spruce tout simplement avec l'akémie catalyste que j'ai pas encore fait mais c'est vrai que du coup je pourrais juste en fait prendre du spruce et puis aller transformer enfin du haut qui est transformé en spruce et comme ça je serai tranquille j'ai pas besoin d'aller fermer le reste à la main mais ça pour n'importe quel de bois parce que derrière le spruce tu peux le transformer etc etc voilà tu peux vraiment en fait une boucle entre tous les toutes les différentes bûches vanilla pour les avoir juste avec le mana donc ça là dessus c'est cool aussi du coup maintenant j'ai ma petite terre achète erreur qui est rang B alors pour l'instant pour la montée rang A c'est un petit peu galère parce qu'il faut quand même beaucoup de mana plus on avance dans les rangs plus c'est exponentielle le mana que ça coûte je crois qu'au début pour passer de rang D à C c'est 1 10e de mana pool pour passer de rang C à B c'est une mana pool entière pour passer de rang B à A c'est 10 mana pool etc etc et ça va jusqu'au rang SS alors l'avantage c'est que plus tu montes de rang plus vous allez voir la pioche elle creuse beaucoup de blocs je vais vous montrer ça en fait là actuellement au rang B je peux creuser du 3 par 3 donc je vais mettre devant un mur donc là je peux creuser du 3 par 3 ici voilà et ce qui est trop cool c'est que si je la combine avec une des reliques que j'ai comme le ring de Thor alors je sais pas si le fait de l'avoir là ça marche non il faut vraiment que j'étais sur moi si jamais je la combine avec le ring de Thor que je mets dans mes slots ici donc je vais mettre ça hop juste ici et bah je creuse du 5 par 5 par 3 de profondeur parce qu'en fait le ring de Thor va augmenter la reach de chaque côté et aussi ça va l'augmenter en profondeur donc du coup là je peux déjà creuser du 5 par 5 ce qui est génial en vrai parce que c'est ce que j'ai besoin pour commencer à creuser ma base donc là dessus je suis tranquille et du coup c'est bien bien chouette alors du coup en fait l'avantage c'est que derrière bah j'ai pas besoin pour l'instant de la monter rang A pour creuser du 5 par 5 ma pioche je peux déjà la laisser comme ça au pire si jamais j'ai le ring de Thor donc ça c'est cool par contre après le but évidemment ça va être d'essayer de monter ma pioche le plus haut possible et à la fin normalement si je dis pas de bêtises qu'en erreur en max donc en SS on creuse du 9 par 9 et avec le ring de Thor du coup on peut creuser du 11 par 11 par 11 de profondeur je crois sais plus c'est par 11 de profondeur ou encore par 3 mais voilà en tout cas c'est bien débile donc je garde pas tout le temps sur moi parce que sinon bah ça va juste faire qu'en fait quand je vais casser qu'un bloc ça va manquer assez plein donc c'est pas c'est pas fou fou donc voilà alors du coup pour gérer le mana il y a plein de façons différentes en fait d'en avoir déjà on peut stocker tout simplement dans un anneau de mana en fait donc le band of mana alors là il en terrasie du coup c'est le glitter band of mana on peut aussi en générer passivement donc ça en fait tu le jettes dans le mana pool ça te le remplit voilà ni plus ni moins on peut du coup à côté faire une band of aura ça ça va nous générer passivement du mana et du coup ça va nous stocker bas sur notre stockage interne donc dans notre petite petite anneau d'ailleurs ici on voit actuellement le mana la quantité managé en fait en bleu le niveau de la barre d'xp donc ça c'est en partie lié au à l'anneau que j'ai ici et c'est aussi en partie liée au miroir en fait j'ai un mine j'ai un mana mirror et ça tu le link sur le mana pool donc là il est link actuellement sur cette mana pool là et ça va venir pomper du mana dans la mana pool directement même si je suis loin même si c'est pas chuncleté ça va venir se servir dedans c'est très pratique du coup je sais pas imaginons que je veux aller partir fermer la netherite dans le nether je vais prendre la pioche je vais creuser en 5 par 5 à la couche de la netherite je vais avancer tout droit comme un dégénéré et je savais pas été plein 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 de blocs à la minute en fait donc là ça ça me coûtait très cher mana et l'avantage c'est que d'un côté j'aurai mon anneau qui a stocké un peu de mana que j'aurais rempli au préalable et en plus j'aurai mon miroir qui va venir se remplir directement dans cette manapoule le truc c'est bon si tu remplis que avec une manapoule et manapoule ça part vite donc ce que j'ai fait c'est que sur la spark qui est au dessus de cette manapoule là j'ai mis une upgrade alors j'ai pas mis une récessive upgrade comme je peux avoir ici qui me permet de remplir toutes les autres manapoule j'ai mis une dominante upgrade donc en gros j'ai mis ça j'ai mis la spark augmente dominante et ça quand tu la mets sur une spark du coup tu du manapoule ça va faire qu'en fait ça va absorber le mana de toutes les manapoule autour du coup et ben ma manapoule qui est là au centre si jamais je m'en sers par exemple j'ai pas pour augmenter voilà pour vider un petit peu le mana la déma fin je sais pas pour monter un petit peu de niveau ma pioche et ben en fait ça va descendre passivement un tout petit peu toutes les autres manapoule alors le truc c'est que vu qu'il ya une quinzaine de manapoule autour ça va prendre beaucoup de temps pour se vider mais en fait celle ci restera pleine si jamais on regarde donc là vous voyez qu'en fait cette manapoule à chaque fois dès qu'elle va se vider un tout petit peu va se remplir directement oui hop ça descend ça remonte et celle là à la place et bon en fait là on voit combien de passer la moitié et au fur et à mesure ça va descendre de plus en plus donc là ce que je vais faire c'est de en profiter pour vider un petit peu ma manapoule parce qu'elles sont quasiment toutes pleines donc comme ça ça va me permettre un petit peu de pouvoir recharger ça je pourrais aussi m'en servir pour recharger directement mon anneau parce que c'est vrai que la niveau stock de mana sur moi j'en ai pas beaucoup mais j'en consomme pas non plus des masses donc voilà en tout cas c'est bien pratique ça donc je connais pas encore que les upgrades qu'on peut tirer avec les sparks moi déjà au début j'utilisais que la récessive qui me permettait comme ça de pouvoir répartir après mal à notre manapoule mais c'est vrai que la dominante est quand même pas mal aussi pour avoir une manapoule centrale dans laquelle bah soit on va venir faire ses crafts c'est manapère c'est mal à diamond etc soit on peut le mettre aussi sous une fin sur une manapoule par exemple qui va avoir le catalyste en dessous d'elle l'histoire de pouvoir y faire toutes les transmutations il peut être chouette ou soit tout simplement le mettre dans une manapoule comme ça on va venir dropper nos outils pour pouvoir les augmenter en mana pour pouvoir les recharger donc vous voyez que là bon malgré tout le mana que ça a quand même sifflet donc on a quand même pris quasiment un quart de mana dans chaque manapoule et ben on est que à même pas un tiers du remplissage en fait donc c'est à dire que là même en vidant 100% des manapoule ouais je pense que je devrais monter un niveau je pense que là juste en vidant tout je devrais monter un niveau mais c'est pour vous montrer à quel point c'est long et sachant que là tout ça ça n'a pas été rempli en une demi-heure cgtfk pendant je ne sais combien de temps bon là il me reste encore 53 stack je crois que j'en avais mis quasiment 200 des stacks de charbon donc donc c'est un petit peu galère du coup c'est vrai qu'à chaque fois je vais faire un petit peu les retours entre ma ferme à bois ici qui produit bon charbon et là bas forcément cette botania en plus par moment les deux sont pas chargés en même temps parce que parfois il ya un petit peu des soucis de performance au niveau du serveur ce qui va venir restreindre les chunks qui sont simulés en fait côté serveur donc c'est à dire qu'en fait parfois je suis à fk ici et ma ferme à bois là bas elle tourne mais ne peut pas couper les arbres pareil les moulins ils vont tourner ils vont se bloquer en fait alors que je les vois donc c'est un peu bizarre ce système et même en mettant milieu c'est à dire que je serai à 10 à deux chunks de distance et de ma ferme et de mon setup ici ça suffit pas à charger les deux en même temps parce que vous allez me dire va suffit d'aller fk la ferme à bois et comme ça de toute façon à côté ça produit de mana ici banon donc en fait il faudra je réfléchisse un petit peu quand j'ai fait ma base après à essayer de pas tout split un vraiment essayer de regrouper limite verticalement les setups au dessus les uns dessus des autres dans des salles différentes en plus utiliser la hauteur en fait que l'espace en largeur et en profondeur pour que bah quand ça en fait quand j'ai fk dans un chunk au moins ça puisse me faire tourner peut-être plusieurs fermes à la fois ça pourrait bien pratique là dessus donc voilà sinon au niveau des autres trucs de botania je pense que j'ai à peu près fait le tour à non et j'essaie aussi qui est sympa j'ai fait le globe trotter sache et ça va en fait ça fait que ben là je me déplace plus vite et en plus je monte les blocs tout seul voilà c'est une sorte d'auto jump mais qui est quand même plus mousson et en plus ça me fait gagner un peu de vitesse et puis voilà ce qui est bien agréable alors c'est vrai que j'avais déjà les bottines ici les running chose qui faisait qui font qu'en fait quand je sprint bah je vais plus vite et en plus ça me permet d'aussi de monter automatiquement les blocs les deux se cumulent alors ça se cumule pas au point de pouvoir monter deux blocs d'un coup par contre je peux monter un bloc et demi c'est à dire si jamais j'ai une barrière je sais pas sur mon chemin je dois en avoir là bas peut-être non j'en ai pas mis non j'en ai pas mis en tout cas si jamais j'ai une barrière sur mon chemin ou un mur entre qui fait un bloc et demi de haut par exemple je peux le monter ou même un bloc avec une slab par dessus par exemple ça permettra de pouvoir le monter automatiquement ce que toujours chouette hein mais c'est vrai qu'au pire ça me permettra aussi de pouvoir remplacer ce artefact par un autre artefact et par conséquent peut-être je sais pas avoir l'artefact qui me permet de marcher sur le haut avoir un artefact qui me permet de pas avoir de knock back avoir je sais pas exactement le nombre d'artefacts qu'on pourrait avoir au total peut-être qu'il y en a un qui pourrait bien sympa peut-être que j'en aurais d'autres d'ailleurs en faisant l'exploration dans l'anne il y a moyen qu'avec toutes les forteresses et tout on chope quelques artefacts chouette oui par exemple ça peut augmenter la taille de jump là ça peut faire que les creepers en fait ils s'en fichent de moi ce qui peut être quand même bien sympa pour éviter d'avoir des explosions partout dans sa base on peut avoir un truc qui fait que je vais plus vite sous l'eau ouais ouais flatulence ah oui ça c'est quand tu fais des proutes ouais non mais c'est pas fou ça puis de toute façon c'est pas sur les pieds mais du coup alors au niveau des pieds bon il n'y a pas non plus 50 trucs mais c'est vrai que le fait de voir peut-être les creepers qui me knocker ça pourrait être chouette à voir donc donc voilà donc clairement alors par contre ouais aussi petit bémol de la flugol tiara c'est que c'est un slot qui se met au niveau de la tête c'est à dire qu'en gros bon bah si je veux fly son jetpack je pourrais plus avoir notre vision parce qu'actuellement j'ai un truc de slot ici sur la tête qui me donne notre vision qui est quand même bien pratique donc ouais c'est vrai que pour explorer les grottes ça sera un petit peu dommage donc au pire pour juste explorer les grottes j'irai au switch avec avec mon jetpack et puis remettre notre vision à la place ou alors je mettrais des torches tout simplement ça peut être aussi sympa après il ya peut-être d'autres choses aussi qui peuvent donner la vision j'imagine déjà des potions alors ça pourrait tout con mais je pourrais très bien faire des potions je sais pas si jamais les potions de la vision peut se les faire avec le bah on peut s'en faire comme ça bon c'est un peu galère faut mixer les carottes comme ça et tout on peut s'en faire via create mais c'est pas fou fou on peut s'en faire avec botania par contre aussi avec le botanical brewery où tu mets directement tous les ingrédients j'ai l'impression que ça te fait directement ce que tu veux c'est en fait tu poses ta vial et puis tu poses tous tes trucs et directement ça te donne ton résultat ce qui est moins chiant que d'attendre en fait avec le truc et on pourrait bon ah en plus je peux faire des flasques c'est quoi les flasques c'est que ça se consomme du coup enfin c'est à dire tu peux la voir peut-être plusieurs fois en fait il ya un 4 et un 6 c'est quoi c'est que tu peux les comptes peut-être que le cas tu peux la consommer quatre fois ça tu peux peut-être la consommer six fois parce qu'honnêtement si c'est un truc qui se consomme plusieurs fois tu pars explorer une heure en grotte tu as un truc tu peux consommer six fois pendant huit minutes franchement tu tiens une heure tu n'as pas à t'embêter avec notre vision plus de problème et je trouve ça plus sympa du coup d'exploiter encore à nouveau une nouvelle fonctionnalité notamment cette fois ci de botania plutôt que juste avoir un truc que tu fous sur la tête qui te donne notre vision et puis derrière on s'en fiche donc voilà donc en tout cas j'ai fait un petit peu le tour pour l'instant où j'en étais ah oui ici aussi un truc j'ai rajouté les endo flame voilà j'en ai rajouté une ligne ici plus une devant je pourrais en rajouter aussi une derrière j'en ai mis une derrière aussi j'en ai rajouté de neuf au total en plus donc comme ça j'en avais 18 maintenant je suis passé à 27 j'augmentais de 50% du coup ma prod de mana forcément j'augmentais de 50% aussi ma consommation de charbon donc faut avoir aussi ça derrière je pourrais très bien aussi faire une ferme à kelp que je cuit derrière et que du coup je donne ici le problème c'est que bon bah une ferme à bois ça produit quand même rapidement et un kelp cuit contre un charbon de bois c'est pas la même temps de cuisson donc je préfère quand même rester au charcoal quitte à derrière avoir vraiment une ferme dédiée en fait à ce setup là mais bon en fait au pire je pense que je laisserai cette ferme là-bas quoi qu'il arrive dehors et elle me servira juste à alimenter ça de toute façon ça sert à rien que ce soit au tout auto alimenté je veux dire de à distance j'en ai pas besoin pourquoi je perds mon advision au secours je suis pas censé pouvoir perdre mon advision moi j'ai l'impression que le serveur est tout planté quelqu'un a fait crash le jeu peut-être bazon qui a essayé de se connecter je pense voilà tant pis désolé les épileptiques là hop on va regarder le truc en bas mais du coup ouais mais non je pense pas avoir tout automatisé parce que il n'y a pas besoin en fin de compte vu que c'est patching cloud et quand j'avais qu'à côté je refile en charbon et puis on n'en parle plus voilà bon et bien écoutez j'attends qu'ils essaient de réparer tous leurs problèmes de savoir comme à chaque fois et puis derrière on se retrouve pour préparer tout ce qu'il nous faut pour aller se faire un gaillet boss on y avait un peu essayé ils ont fini de tout casser de leur côté alors apparemment serait carrément un problème en fait avec le mode voice chat sauf qu'en vrai le voice chat moi si jamais je regarde de toute façon je l'ai même pas mis quoi enfin il faudrait juste que je vois la visite pour mettre mes trucs mais ouais non je crois que je l'ai même pas mis de micro ou quoi en fait je sais pas bon on s'en fout de toute façon en vrai je sais même pas pourquoi il faut que tu se mode là je veux dire on a discord donc si on va aller en vocale on va sur discord et puis on n'en parle plus mais enfin bon et bien du coup j'ai pouvoir préparer ce qu'il nous faut pour pouvoir aller faire notre petit gaillet boss alors le gaillet boss en fait il faut savoir qu'il y a deux types de gaillet boss il y a le gaillet boss 1 qui va se faire avec la structure qui est là-bas que je vous montrerai après avec un terra steel pour faire ce point de gaillet boss 1 comme dit et après vous avez le gaillet boss tiers 2 qui va se faire en fait avec un gaillet spirit ingot sauf que là pour ça il faut déjà du gaillet spirit qu'on a droppé sur le 1 donc on va directement aller faire le gaillet spirit tiers 2 en fait dans le gaillet boss tiers 2 je veux dire faut au moins faire une fois le tiers 1 pour avoir des gaillets spirit dessus pour ensuite pourra faire lingots et l'avantagé par contre donc le tiers 1 il a vite fait dropper des gaillets spirit et tout le tiers 2 par contre il va commencer à drogne pas mal de choses intéressantes il va dropper plein de manas steel de mana diamond et tout et des plein de runes et tout ça pour ça que j'ai plein plein de runes tout ça je n'ai pas crafter même les runes en bas j'en ai crafter que une je n'avais qu'une de chaque je crois en rave donc en fait tout ça c'était obtenu via le boss et à côté ça va nous donner en fait des reliques en gros on va voir un dice of faith et dedans on va pouvoir obtenir une des six reliques ici donc on a le fruit de grisaillac qui en fait c'est une pomme que tu manges qui te redonne de la nourriture en échange de mana la key of the king law ça c'est vraiment la relique que j'aimerais trop avoir c'est une arme magique en fait qui fait pas plein d'armes dans les airs et tout tu peux balancer directement près sur l'ennemi enfin si quand je l'aurai je vous la montrerai le fameux et of the flugel qui est très sympa donc normalement ça te permet de pouvoir voler indéfiniment quant à la flugel et en plus si tu le bagnes dans un bloc donc qui est bagne là bas en fait qui est bagne ici ça permet de pouvoir t'y téléporter peu importe où tu es dans l'overworld si jamais tu l'as mis dans l'overworld par exemple par contre ça marche par interdimension si jamais je dans le nether je peux pas me re-téléporter à ma base mais si jamais je vais chez bazon et ben une fois chez lui je peux me re-téléporter ici chez moi juste en prenant le petit eye of the flugel ce qui est quand même bien sympa voilà après on a la ligne de tord donc c'est vrai que je vais montrer tout à l'heure qui permet de pouvoir miner une zone plus large on a le ring de odin qui nous donne 20 pv en plus je crois que je l'ai aussi mais le problème c'est que j'ai déjà deux rings sur moi donc en fait je pourrais retirer le bandeau fera qui lag avec les autres connecteurs à putain il casse tout et à la marche poids or il est tout qui est pété en or et ne dit pas que ça re reboot parce que les gens et se connectent ça va pour le faire un paquet de potes un jour le dit on ya 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 bon en tout cas du coup il ya le ring d'odin qui redonne 20 pv et il ya le ring de loki c'est plus il fait lui il fait un truc mais je sais plus quoi voilà en gros tort tu me ni plus tu meules plus largement odin tapus d'hp et loki je sais plus exactement ce que c'est si j'ai plus d'information je vous le dirai bon si jamais vous savez c'était pas mettre dans les commentaires j'ai pressé contre je ne peux plus jouer je sais pas si Et c'est le server qui a remouru, ou si c'est juste en fait, c'est le server qui a remouru Et bah merci ! Putain, on va réussir à faire cet épisode un jour, je vous le promets En vrai il faudrait que je vous prenne plus d'avance sur les épisodes que je me dise au moins, je recorde un jour où je sais que je suis tout seul sur le serve et comme ça il n'y a pas d'emmerde avec les gens qui ne savent pas faire une base sans tout faire crash, voilà, je ne sais pas du tout où ça l'est, absolument pas, je ne sais pas comment les gens ils font pour faire crash le serve sans déconner, il n'y a rien qui peut faire crash normalement si tu fais correctement les choses, bon enfin, mais en tout cas donc on va préparer ce qu'il nous faut, tout simplement pour pouvoir aller sur ce Gaïa boss et puis on se retrouve une fois qu'on peut le summon, tout simplement Bon alors ça a l'air de refonctionner, alors d'ailleurs ça me fait penser, il y a deux trois petits trucs que je ne vous ai pas parlé non plus, déjà sur le casque en fait, il faut savoir qu'aussi à chaque fois qu'on va tuer le Gaïa, on va choper un petit truc vert comme j'ai là, j'ai oublié le nom évidemment, ça doit être Wheel of quelque chose, je pense il y a juste table wheel, je devrais l'avoir, c'est ça, en fait à chaque fois on va choper un wheel différent, je ne sais pas si on peut avoir un qu'on a déjà eu, et en fait chaque wheel va ajouter un petit effet sympatoche sur le casque, là actuellement si j'aime en regarde au dessus du terrasse, il est de mettre l'envers, on voit qu'en fait j'ai trois lignes passives, j'ai mes dégâts critiques en fait vont augmenter si jamais les mecs sont l'HP et tout ça, mes dégâts critiques en fait vont heal aussi proportionnellement aux dégâts que j'ai fait, et en fait à chaque fois je fais des critiques aussi je slow la target donc voilà, donc en gros quand je fais des dégâts crit, si le mec il doit HP en plus, ça va être limite une sorte d'exécute, ça va me soigner et en plus ça va slow le mob, alors bon le slow on s'en fiche, mais voilà donc en fait on peut cumuler pas mal de petits trucs comme ça, donc ouais il y a pas mal de petits effets différents, bon voilà on peut appliquer wither, on peut appliquer pas mal de petites choses, donc ça c'est le premier truc à savoir qu'ils sont tous cumulables en fait, on peut tous les mettre en même temps sur le casque, donc ça c'est chouette, et un autre truc aussi, pour tous les enchantements je me suis servi de create en fait, que ce soit pour la pioche, pour remettre fortune dessus, pour les mending et tout, en fin de compte avec create on peut tout simplement avec un printer du coup dupliquer des bouquins, c'est à dire qu'en fait on va faire le printer, on va lui donner de l'XP, donc derrière j'ai un petit désenchanteur sur lequel je me pose, qui va venir récupérer l'XP avec une petite pompe pour l'acheminer jusqu'au printer, et dans le printer là actuellement il y a un bouquin enchanté, alors je sais plus qu'est ce que j'ai mis dedans, et si jamais je droppe en dessous un bouquin vierge, et bah ça vient en échange d'un certain montant de l'XP, tout simplement dupliquer le livre, et c'est comme ça qu'en fait là donc là j'ai gardé un mending, j'ai gardé un efficiency, j'ai gardé mon fortune, mon power et tout, et du coup ça me permet comme ça de pouvoir dupliquer tout simplement m'a plein d'enchanté, c'est pour ça que j'ai une armure qui est full p4 mending, j'ai ma pioche qui est à nouveau fortune 3 et qui est fianti 5 etc, donc c'est bien sympa, honnêtement, et alors bon ça coûte un petit peu cher en XP quand même, mine de rien, ça sort quand même pas mal d'items, enfin de niveau d'XP je veux dire pour dupliquer un truc, mais c'est vrai que bon quand tu dupliques du fortune, quand tu dupliques du mending, des trucs comme ça, sont quand même assez rares, c'est quand même bien sympatoche, et puis ça permet comme ça de découvrir une nouvelle fonctionnalité du truc, alors cette fois-ci c'est pas create, c'est un addon de create, c'est create enchantment industry, et du coup puis on peut littéralement dupliquer n'importe quel type de bouquin en fait, alors je sais pas si ça marche par contre avec les anciens tomes, mais au moins en tout cas avec les bouquins vanilla, ça a l'air bien fonctionné, donc là dessus c'est chouette, bon, et bah écoutez, on est y part, on est parti pour se faire le gaillaboss, alors j'ai regardé pour le ring de Loki, c'est pas très clair comment ça fonctionne, c'est peut-être qu'il fonctionnait comme ça, en fait c'est pour placer des blocs, mais plusieurs blocs à la fois, je me montre, ça fonctionne pas peut-être comme une wand, pour ceux qui connaissent, donc en gros je sais pas, par exemple si jamais je prends de la d'or dans la main, que je lise avec mon anneau, bon en fait ça m'amène une ligne d'ordre entière devant moi, je sais pas si c'est exactement comme ça que ça marche, j'ai juste lu en fait, mais c'était pas très clair, le wiki était pas très complet là-dessus, et puis sinon j'avais une version assez vieille de 2018 où tu pouvais combiner en fait tous tes anneaux, donc celui de Odin, de Thor et de Loki en un seul anneau, mais là il est pas présent sur le pack, cet anneau là en question, donc c'est pareil, je pense que ça a quand même pas mal bougé depuis Botania, donc à voir, mais du coup au pire je testerai une fois que j'aurai l'anneau, parce que mon but on reste à d'avoir les 6 reliques, l'avantage c'est qu'une fois qu'on a une relique on peut pas la revoir, donc actuellement j'ai déjà la relique celle-ci, j'ai déjà l'anneau de Odin, l'anneau de Thor, donc il me manque plus que 3 reliques, la Key of the King Law, l'anneau de Loki, et la pomme en fait qui te nourrit un infini en échange de mana, donc voilà, bon, et bah c'est parti, je sais pas si jamais je vous mets la petite musique, alors il y a une petite musique sympatoche, mais je pense que Youtube l'aime pas trop, euh, on va se la mettre les 10 premières secondes, voilà, histoire de quoi, bon le fight est pas très passionnant en vrai, il est très très long, il est très 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 long, on va quand même la baisser, en vrai on va la mettre, on va la laisser la baisser, en fait c'est juste qu'on a le boss ici, d'ailleurs je vais prendre un petit screen, tiens, hop, tant qu'à faire, très bien, histoire de bien voir, on va prendre là le screen, comme ça, laisse moi te voir vite fait, parfait, mais en fait, oula on a plus de vie, très bien, en fait, le, pourquoi j'ai pris, ah j'ai pris les particules de l'anneau autour, ouais j'ai tout désactivé, à l'aide, mais en fait, c'est voilà, c'est notre double un petit peu, qui va se téléporter un peu partout autour, et qu'il va falloir taper très longtemps, il a 300 pv, en plus il invoque des petites pixies là comme ça, qui vont venir nous déglinguer, il met des zones au sol, qui sont les debuffs aussi, le problème c'est que là j'ai retiré les particules, donc on les voit pas très bien, c'est des sortes de taches noires au sol, et qui peut m'être très cher, on peut se prendre un debuff de wither, et en fait, une fois qu'il va arriver à un tiers HP, il va se mettre en l'air, et il va invoquer des vagues de mobs, attends, on n'entend plus rien, en vrai, on va baisser un peu le volume là, parce que, on s'entend plus parler, mais du coup, ouais, donc en fait, il va avoir une phase de transition après, il va se mettre en l'air, il va invoquer pas mal de monstres, quand c'est le guyaboss tier 1, il va invoquer des monstres assez classiques, squelettes, zombies, ça s'arrête limite là, le guyaboss tier 2, il invoque en plus des withers squelettes aussi, qui là ont des arcs en plus, donc assez galère, il y a aussi des witch, des witch, je ne sais plus si elles sont aussi sur la version tier 1 du boss, ou si c'est que sur la tier 2, je ne saurais pas trop dire, donc voilà, mais normalement, en fait, tout autour de nous, on a une sorte de petit anneau, oh non, oh putain, oh je trouve que ça a l'air planté, oh si ça plante, il faut que les gens, ils arrêtent de se connecter, oh qu'ils arrêtent de jouer, en fait, les bugs qu'on a là, ça serait dû au voice chat mode, que, bon, je crois qu'ils l'ont retiré du serveur, en fait, c'est juste un mode pour pouvoir parler avec les gens, sauf que, bah, il y a Discord pour ça, ça ne sert à rien de mettre un mode pour parler en jeu avec les gens, s'il suffit d'aller sur Discord pour leur parler, je ne comprends pas l'intérêt, en plus, la qualité est dégueulasse en jeu, euh, enfin, voilà, c'est une sorte de proximity voice chat, mais, honnêtement, ça ne sert à rien, personne ne l'utilise en plus, donc, bon, si à chaque fois, ça fait planter, pas grand intérêt, voilà, ok, on transit, ça y est, mais du coup, je disais, ouais, normalement, en fait, il y a une sorte d'anneau autour, vous allez voir si je m'avance trop loin, voilà, ça me rebumme dedans, là, l'anneau, on ne le voit pas, parce que j'ai les particules au minimum, je ne sais plus pourquoi je les avais désactivées, euh, je ne sais plus, j'avais un souci, je crois, c'était pour voir si jamais ça venait de là, et du coup, vous voyez, donc, on a des zombies, on a des withers squelettes, alors là, c'est un peu débile, parce que, bon, déjà, quand je fais des crits, je vais me soigner, bon, là, je n'en fais pas, parce que je ne décolle pas avec le jetpack, mais j'ai aussi, en fait, un artefact qui fait que quand je tape, je me heal, et donc, forcément, contre ces mobs-là, qui ne font pas beaucoup de dégâts, vu que je suis full PC4, bah, je mets juste un petit coup derrière, et ça me permet d'être full life, en fait, donc, ce qui est quand même bien, bien pratique, alors, cette phase-là, elle est assez lente, enfin, il y a quand même pas mal de mobs qui pop, donc, il faut bien penser à souvent avoir de la nourriture sur soi, pourquoi pas prendre des pommes d'or aussi, même des pommes de notes, ça peut être très utile, parce qu'en vrai, globalement, le boss ne fait pas si mal que ça, surtout si, en plus, vous arrivez à choper un anneau d'odin, qui vous donne une barre de vie complète, en plus, si ce n'est deux, je ne sais plus, clairement, derrière, pour peu que vous avez une armure assez bien enchantée, vous risquez pas trop de mourir, je ne vous conseille pas de faire le boss à plusieurs, parce que plus vous êtes nombreux, plus le combat va être compliqué, je crois que le boss a plus d'HP, il fait plus de dégâts, donc, c'est limite plus un bordel qu'autre chose, de le faire à plusieurs, que de le faire tout seul, donc, voilà, bon, en tout cas, on a tout tué, alors, comme à chaque fois, ça a rempli l'inventaire à fond de conneries, qu'est-ce qu'on a eu comme heal ? Ah, ben, un truc qu'on a déjà, donc, en fait, on peut les avoir en doublon, parce qu'en fait, c'est le truc qui me heal pour mes dégâts crit, et vous voyez que là, si jamais je veux l'assembler avec le casque, ça ne marche pas, bon, ben, je vais mettre de côté, ben, tiens, d'ailleurs, on a une petite tête de wither, en faisant les meubles, c'est sympa, on a une épée en élémentium aussi, qui ne sert pas à grand chose, qu'on a droppé sur des meubles, je ne sais pas si je peux la recycler, ou peut-être l'upgrade en quelque chose, ouais, non, on peut pas, on peut pas en faire grand chose, eh, d'ailleurs, oh, la grain de sonne, ça marche, ça m'affiche des trucs, alors, attends, ça me... Wait, vous allez me dire que la grain de stone, elle refonctionne, parce qu'elle a fonctionné pas au début, mais je pense que c'est lié au fait, en fait, avec la donne de create, qui te force à passer par le truc des enchanteurs, mais en fait, ça m'affichait clairement rien dans la grain de stone, vraiment, je pouvais rien y faire. Ah oui, ça marche, maintenant ! Mais non ! Alors, évidemment, une fois qu'en fait, j'en ai plus besoin de la grain de stone, ça y est, ça fonctionne, plus de problème, incroyable, je sais pas pour à quoi c'est dû, je sais pas s'ils ont mage un truc, mais en tout cas, avant, la grain de stone ne fonctionnait pas, maintenant, elle refonctionne, quand j'en ai plus besoin, évidemment. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai juste, je mettais des items, je ne pouvais pas les récupérer, ce qui était dommage, quand j'enchantais plein de trucs, pour pouvoir récupérer les items derrière, les enchantés et tout. Bon, alors, faisons le point. On va déjà aller ranger un petit peu tout ce qu'on a eu, on va aller ranger les différents loot de mobs qu'on a eu, tout simplement. On va aller ranger tout ça là-dedans, vivement, que je déménage et que j'ai des coffres plus grands aussi, que je mette un peu plus de coffres partout. On va augmenter un petit peu le son aussi. Parfait. Donc ça, encore tête de mobs, tout ça, les minerais et tout, ça, on s'en fiche. Bon, on va aller directement là-bas, on va aller déposer les runes aussi qu'on a eues. En vrai, j'ai quasiment toutes les runes maintenant, si jamais on regarde. J'ai eu encore une rune. En fait, là, j'ai les 7 péchés capitaux, que ce soit l'avarice, la colère, enfin voilà, la cupidité, tout le bordel. Bref, j'ai les 7 péchés capitaux. J'ai presque toutes les runes élémentaires, il me manque juste la rune de feu. Par contre, au niveau des saisons, j'en ai qu'une. Voilà. On a été, hiver, automne, printemps, mais là, j'en ai qu'une. J'ai que celle de printemps. Donc, ouais, il faudrait encore que je le voie. Bon, après, de toute façon, j'en ai pas trop besoin. J'ai pas beaucoup de craft à faire avec les runes, honnêtement. À moins de partir sur des fleurs très spécifiques qui font des trucs très bizarres. Ce n'est pas le cas. Il n'y aurait que l'orchidée, en vrai, que j'aimerais bien tester pour pouvoir essayer de faire une génération de minerais avec la stone. Vous voyez qu'en fait, on peut avoir limituellement tous les minerais du jeu grâce à ça. Et pour la faire, il me faut tout simplement grid et pride. Donc, j'ai les deux, en fait, qui sont juste ici. Donc, je pourrais même en faire plusieurs si jamais je veux pour avoir un setup. Donc, voilà. Bon, et bien, qu'est-ce qu'on a de beau dans ce dice of fate ? On va bien voir. Franchement, si je pourrais avoir la kill of the king glow, ça serait trop, trop, trop cool. Oh putain, mais je m'en fous de ça ! Mais non, mais... J'ai tous les anneaux, mais les anneaux, je m'en fous. Bon, en vrai, ça va, j'aurais pu avoir la pomme, ça aurait été pire. Tiens, on va pouvoir tester, du coup, comment ça marche. Franchement, je ne sais pas comment ça marche. Est-ce qu'il faut l'avoir dans le slot de ring, déjà ? Honnêtement ? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Il doit y avoir peut-être une touche. Je ne sais pas. Si jamais vous avez vraiment une idée de comment ça marche. Non, ça, c'est pour écoer ces trucs avec le corporea. Ou est-ce qu'il faut le combiner avec d'autres trucs ? Mais je n'ai pas l'impression. On va voir si je ne peux pas le combiner. En vrai, parce que tu es censé pouvoir combiner les trois ensemble. Deux heures qui les tue. Ben ouais, mais en même temps, si les gens arrêtaient de tout faire crash, ça serait sympa, quoi. Il est où le dernier qui manque ? Il est là. Est-ce que si je mets tout ensemble, ça marche ? Non, il n'y a rien. Ouais, non, non, il n'y a rien. Il y a pinotant. Il y a pinotant, il y a pinotant. Ok. En vrai, je vais tout laisser là-dedans. Ça aussi. Mais par contre, je ne sais pas du tout comment ça marche. Parce que... Bon, là, ça me l'a équipé. Superbe. Ah ! Alors, attends. Si vous avez vu, on a une sorte de target. Ah, ou alors tu peux prédéfinir des blocs à l'avance. Je ne comprends pas comment ça marche. Non, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas si vous avez vu, je target des trucs. Mais ce n'est pas bien clair. Alors, attends, peut-être que là, ce n'est pas bien défini. Wait. Bon, je pense que c'est un mystère. Cet anneau-là, c'est un mystère pour moi. Est-ce que je peux leur dire que de là à là, tu ne mets, je ne sais pas, de la dort, j'en sais rien ? Oh ! Oh ! Alors, attends. Oh, putain, ça abuse la deux endroits en même temps. Alors, il faut sneak du coup. Oh ! Ah, ce n'est pas clair. En fait, ça build par rapport à ton truc. Oh, mais ça build en tout cas. Franchement, je ne sais pas. Ça a l'air d'être un bordel monstre à comprendre comment ce truc fonctionne. Donc, ce que je voulais faire, c'est que je vais le virer, tout simplement, parce que je n'ai pas envie de faire de conneries. Mais en fait, ça a l'air de build au diff... En fait, en gros, tu sélectionnes différentes positions et depuis ces positions-là, ça a posé les blocs par rapport à la direction dans laquelle tu poses déjà au début. Oh, c'est un coup à avoir malocrane, ça. C'est un coup réussi à faire ce Gaïa Boss qui nous a appris littéralement... Ça fait deux heures que je tue. Là, il est 16h40. Je suis connecté depuis 14h30. Voilà. Donc, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ça va que je me suis pris un tout petit peu en avance parce que si jamais j'avais voulu faire ça genre littéralement une heure avant que l'épisode sorte, eh bien, vous n'aurez pas eu d'épisode à 18h30 aujourd'hui. Mais je vais essayer de prendre un petit peu d'avance. La toute façon, les prochains épisodes, vu que je vais commencer la base, ce qui va être sympa, c'est qu'on va pouvoir tout simplement commencer... Alors, en vrai, je vais garder que le truc de torse sur moi. Je pense que je ne vais pas l'utiliser. Je vais pouvoir commencer en fait comme ça vraiment tout automatiser. Je pense qu'au début, on se fera vraiment une grosse génération de vapeur. Ça va être un peu répétitif par rapport à ce que j'ai déjà fait là, mais juste que le setup sera un peu plus gros et ça sera acheminé un peu différemment. Donc, ça sera quand même toujours intéressant à vous montrer. Et puis après, une fois que je vais passer en bas, il y a des trucs, c'est que j'aimerais bien commencer à faire directement des fermes en fait dans ma base, des fermes à iron, fermes à bondésit, etc. Le seul site, c'est qu'il y a quand même falloir une puissance mécanique et donc je suis obligé de faire en premier lieu en fait, quoi qu'il arrive, ma grosse prod d'énergie mécanique pour toute ma base et ensuite, une fois qu'elle serait setup, on pourra la partir à gauche, à droite pour faire notre ferme à bondésit, notre ferme à iron, à gold et j'en passe et j'en passe. Donc voilà ! Bon, et bien, si on se fait écouter, écoute, je vous souhaite tout simplement de passer une agréable soirée, une agréable journée ou autre rendez-vous à la prochaine, donc dimanche 18h30 pour la suite de l'aventure sur Maud et Cube. En vrai, je ne sais pas du tout combien de temps cette série durera parce que c'est vrai que là, bon, on avance assez vite dessus. Après, une fois qu'on aura fait notre base, nos machines de sang, on aura plus grand chose à faire, hormis notre objectif aussi de se faire peut-être un burger entièrement automatisé et tout ça, mais je pense qu'on en a pour encore jusqu'à mi-mars peut-être, grand max. En vrai, je pense mi-mars, ouef, jusqu'au mois de mars, on en a encore pour ça. l'histoire de que ça prenne grand max, avril-mai, vraiment grand max. Et comme ça, débuter, je ne sais pas, mi-mai, peut-être début juin, débuter ce FTB Infinity Evolve qui me, franchement, voilà, qui me hype énormément. C'est un vieux pack, c'est un 1.7 et tout. Mais j'ai vraiment hâte de y retourner de redécouvrir ces vieux modes parce que bon, on avait fait FTP 10 ans, on avait redécouvert des vieux modes, mais il n'avait pas non plus énormément, il n'y en avait qu'une 10-15 de modes vraiment poussés dessus, technologiques et tout. Là, FTB Infinity Evolve, c'est vraiment un gros pack, c'était l'un des premiers gros packs aussi à l'époque en 1.7 et où tu avais du coup à la fois les anciens modes industrial craft et tout, il y a à la fois les nouveaux modes qui commençaient à arriver. C'est un petit peu l'âge d'or du modé, donc bien, bien hâte de commencer ça, mais ça ne sera clairement pas tout de suite. Donc voilà, sur ce sujet, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi, en tout cas, c'était bien cool. Je vous dis rendez-vous la prochaine, portez-vous bien, tchou tchous !